Musique De la houlance du vent offshore et de la brume qui s'invite ce matin sur la cano. Bonjour à toutes et à tous et bon samedi. Et bonjour, on commence la journée avec un temps qui devient brumeux. La visibilité se réduit, là on ne le voit pas sur la vidéo, mais quand je suis parti, la brume s'intensifier. On n'arrive pas à voir les spots sur les côtés. Mais si vous êtes pile en face de vous, là, on arrive à voir quand même, c'est quand même suffisant, mais il y a quand même de la brume. Attention, la température extérieure est à 18 degrés, la température de l'eau est à 18 degrés, la marée était haute à 7 heures. Elle se rabasse à 13h05, des coefficients de 73. Sur cette pleine marée, au tout début du descendant, le vent est offshore, avec un secteur S faible à modérer, un beau corps établi des rafales à 2. Il s'est renforcé par rapport à ce matin. Il a apporté la brume qui était dans les terres. On a un plan d'eau qui est encore agité, qui est mal réveillé ce matin. Des phases de vaquilles sont lisses. Une houle qui est mal réveillée, qui est multipique, longue avec 11 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest à la hausse, un peu plus petite que ce que j'avais prévu, à savoir que le déferlement est régulier à la hauteur de 80 cm à 1 mètre. Sur les séries, il y a 1 mètre 20, 1 mètre 30. Bon, il y a des bouts à attraper, il y a de quoi glisser. C'est pas fou, c'est de qualité quand même moyenne, avec de longues lignes, plein de piques dans les lignes. Une zone de déferlement aléatoire, des épaules qui sont molles. Mais sur les meilleurs spots de Mariotte, sur le tout début du descendant, il y a quand même de longues vagues qui arrivent à dérouler. Il y a du mandalot, la barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas sélectives. Là, vous voyez les séries à la hauteur de 1 mètre 30. On voit que c'est quand même assez agité. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va être peut-être en légère osse. À la mi-journée, un peu plus en soirée, la Bouhard-Cachon-Gascogne à minuit était à 1,67 secondes. La Bouhé-Brest a eu un nouveau pic hier soir à 19h à 2,48 secondes. Il devrait y avoir plus de taille ce soir que ce matin à la Cano. Pour ce qui est du vent, une chère modérée à la mi-journée, passant plein de l'ouest et faiblissant sur la fin du montant. Les prévisions à 13h, c'est 1,30 m, un petit mètre 50. Houle, ouest-nord-ouest à ouest avec 11 secondes de période. Bon de sud-ouest à 3 beaux forts. Et à 17h, 1,20 m, un mètre 50 plus établi. Houle, ouest-nord-ouest à ouest, 11 secondes de période. Bon d'ouest qui faiblit moins de 1 beaux forts. Mais attention, après en toute fin de journée, il se renforcera au nord-nord-ouest. Donc, meilleur créneau ce matin et à surveiller la fin d'après-midi sur la fin du montant. On aura quand même une thématique multipique. Prochain point, 11h30. On aura quand même une thématique puLet-on. Sous-titrage ST' 501